Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui, trois sujets en rapport avec des technologies qui pourraient bien avoir un impact assez fondamental dans notre avenir proche. Notre première nouvelle nous vient de l'University College de Londres, au sein du laboratoire de réseau optique, car ils viennent de dépasser un record de transmission sur fibre optique, qui atteint désormais 1,125 terabit par seconde, là où nos fibres optiques actuelles atteignent péniblement les 100 gigabits par seconde. Selon les informations fournies par le laboratoire, ce nouveau record a été rendu possible par le développement de nouveaux capteurs optiques, capables de différencier plusieurs couleurs en même temps. Cette nouvelle technologie peut agréger jusqu'à 15 canaux de données par brun, là où notre technologie actuelle ne peut en avoir qu'un seul. Nous félicitons donc le docteur Robert Maher, ainsi que toute son équipe, pour son travail sur les choix technologiques, ainsi que sur les diverses optimisations du protocole qui ont été réalisés au sein de cette université britannique. Deuxième sujet, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris récemment, que le département des transports du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a annoncé publiquement que, en l'état actuel des technologies, les voitures autonomes n'étaient pas encore prêtes à être utilisées sur routes ouvertes. Magneto. Nous savons que 94% des accidents avec d'autres choix humains auraient fait la différence entre la vie et la mort. Et là est la promesse de l'automatisation. Et c'est pourquoi nous cherchons sans relâche les nouvelles technologies qui pourraient aider à sauver des vies sur nos routes. Pour notre troisième sujet, c'est en Espagne que nous nous rendons à l'Institut Technologique de l'Énergie, où des chercheurs affirment être en train de travailler sur une nouvelle batterie pour pacemaker. Cette nouvelle batterie devrait avoir la capacité de fonctionner uniquement à l'aide d'oxygène et de glucose, le type de composants qu'on retrouve de manière ordinaire dans le sang. Le principal avantage est qu'on aura ainsi une batterie capable de durer beaucoup plus longtemps qu'une batterie de pacemaker classique, dans le sens où, même si cette batterie de pacemaker classique peut durer un certain nombre d'années, il est quand même nécessaire au bout d'un certain temps de la remplacer. C'est après plusieurs années de travail que cette équipe de recherche, après avoir travaillé sur des électrodes capables d'oxyder le glucose, se projette déjà à l'étape du prototype d'ici quelques temps. On notera au passage que rien n'interdit l'utilisation de cette technologie dans d'autres appareils médicaux implantables. On souhaite donc au docteur Mireia Bouhaki ainsi qu'à toute son équipe les meilleures réussites. C'est donc sur une touche d'espoir pour une avancée fondamentale de technologie biomédicale que cette première édition de Sims News prend fin. J'espère que vous l'aurez appréciée et j'espère aussi que vous aimerez retrouver plus d'informations dans la description du programme. Au revoir dans les studios.